Bonjour tout le monde, bienvenue sur Attitude, nouveau numéro de Culture Mag. Comme d'habitude, comme toutes les semaines, les mardis 19h30 à 20h, et le samedi également de 13h à 13h30. Et comme d'hab, Yann est à mes côtés, salut Yann ! Salut Xav ! Aujourd'hui pour ce 15ème numéro, je reçois une ancienne animatrice de la radio, dont vous allez sûrement reconnaître, La Voix. Il s'agit de Karine Proust, ancienne chargée de rédaction du Flash Info de la radio. Bonjour Karine ! Bonjour Yann ! Donc Karine, tu es avec nous, non pas pour présenter le Flash Info, c'est désormais mon rôle, mais pour nous présenter ton premier livre, Si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Shabad. Exactement, d'abord merci de me recevoir. Yann, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Oui effectivement, à peine sortie de la radio, je m'étais lancée dans un projet personnel que j'avais envie de réaliser depuis très très longtemps. Et si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Shabad, et bien voilà, c'est mon premier roman, le premier roman que j'offre. Et évidemment, comme tous les premiers romans, ou en tous les cas les premiers essais, et bien on offre beaucoup de soi aussi. Donc c'est un roman édité par la maison d'édition Edilivre en avril dernier, où tu retraces la vie de Zahid Shabad, qui est le personnage principal de cette aventure, qu'il vit malgré lui. On y découvre de belles descriptions de ses voyages, notamment au Cap Vert, ou encore à Sidi Bou Saïd, son village natal. Avant d'aller plus loin dans la description de ton livre, j'aimerais que tu te présentes un peu, pour ceux qui ne te connaissent pas, mais surtout parce que je pense que ça peut permettre de comprendre ce qui t'amène aujourd'hui à écrire. Alors me présenter, je sais pas, mais en tous les cas peut-être te raconter de quoi est partie en fait l'écriture de ce livre. Donc comme je te le disais, c'est un projet que j'avais envie vraiment de réaliser depuis très longtemps, et puis après multiples essais qui ne me convenaient pas, en fait, bon bien tu le sais comme moi, puisque tu viens de couvrir le festival de musique Métis qui a eu lieu là il y a quelques petits jours. J'ai eu l'occasion, l'opportunité, vraiment la chance de couvrir ce festival pendant quelques années avec la radio, et puis évidemment, pour mon plus grand bonheur, je recevais les auteurs de la littérature Métis. Et puis, l'année dernière, il y a un an, tout juste, tu vois, je rencontrais un auteur tunisien, Yamen Manai, et c'est après de multiples conversations avec lui, puisque c'était un garçon passionnant, que j'ai eu le déclic pour écrire ce livre. Je crois qu'il a trouvé les mots, puisque nous en avions parlé tous les deux, et puis en fait, voilà, musique Métis, c'est fini, et quelques jours après, j'ai commencé l'écriture de ce livre, et Zahid Chabad est né. Alors Zahid Chabad, en arabe... Excuse-moi de te couper, on y reviendra après, parce que ça doit être super intéressant. Tu nous dis, le déclic, ça veut dire en fait que c'est une envie qui remonte à longtemps ? Oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment très très longtemps, depuis peut-être mon adolescence, tu vois. D'accord. Donc oui, je voulais juste te dire qu'en fait, Zahid Chabad, en arabe Zahid, ça veut dire celui qui est détaché de ce monde, et Chabad est qui appartient à la tribu tunisienne. Donc comme tu le disais tout à l'heure, une partie du livre se déroule à Silibou Saïd, qui est un petit village juste magnifique, à côté de Tunis, dans le nord de la Tunisie. C'est vrai que tu nous en fais une description assez sympa. Je suis retournée l'été dernier, pour la petite info, pour retrouver les saveurs, les odeurs, les couleurs. Ce village est absolument magnifique, il faut aller visiter Silibou Saïd un jour si vous êtes en Tunisie. Je suis retournée exprès dans ce village que je n'avais pas revu depuis une bonne quinzaine d'années, et rien n'a changé, donc c'était formidable. Pour y retrouver quelque chose, justement, pour finir le livre, et pour faire la photo de la couverture du livre. En fait, c'est les nombreux voyages que tu as pu faire au cours de ta vie, qui t'ont permis de... comment dire ? De m'imprégner. De t'imprégner et de pouvoir nous faire partager... Retranscrire les images. C'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Alors dans ce livre, évidemment, je n'ai pas recensé tous mes voyages, parce qu'on y serait pour 500 pages, mais peut-être pour les prochains, allons savoir. Mais voilà, il y a une très belle description sur le Cap Vert, parce que j'ai vécu un petit peu sur l'île de Salle, qui est une île qui se trouve à 500 km au large de Dakar, absolument incroyable aussi, avec des habitants formidables. Et puis voilà, donc ce personnage qui remonte toute la côte ouest africaine jusqu'en Tunisie. Voilà, la Tunisie aussi, que je connais très bien, parce que je l'ai traversée en long, en large et en travers dans le désert. Donc si on prenait un thé à la menthe avec Zaïd Chabat, Karine, est-ce que tu peux... Alors sans entrer dans les détails, parce que sinon... Oui, voilà, c'est ça. Mais nous parler un petit peu de ce livre, nous donner envie de le lire. Alors écoute, effectivement, c'est un petit peu compliqué d'aller raconter cette histoire, entre guillemets, sans idée voilée grand-chose. Alors bon, l'aventure commence au Cap Vert, ça on peut le dire, il n'y a pas de secret. Ce personnage décide, c'est un aventurier, un jeune Tunisien, il décide, voilà, de saisir des opportunités et de remonter... C'est un périple, c'est une aventure géographique. Et puis, il y a un premier rebondissement dans ce roman et en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas tant que ça. Ce n'est pas vraiment un voyage géographique. Ça l'est dans la description, ça l'est dans les voyages, on est vraiment transporté. Mais en fait, ce personnage vit quelque chose de très personnel et donc voilà, le premier rebondissement et on se rend bien compte que ce n'est pas tout à fait que géographique l'histoire. C'est un choix que tu as fait de mélanger... Oui, c'est ça. Oui, j'avais besoin, je pense, moi-même, personnellement, de sortir quelque chose de très fort et j'avais besoin d'en passer par cette confusion des choses en fait, d'y mêler une sorte de voyage parce que, bon, on est très compliqués, nous, les humains. On aime bien voyager, prendre son sac à dos, prendre l'avion, voyager et puis aussi, on voyage beaucoup dans notre tête. Donc, il y a beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'imagination, beaucoup de parallèles, de confusion et j'avais besoin, je pense, pour régler justement une situation confuse, d'en passer par là pour enfin éclaircir les choses. D'accord. Il y a une dimension psychologique que tu as portée... Tout à fait, très forte. Très forte que tu as portée à ce livre. Bon, on ne va pas aller plus loin. Donc, je le disais tout à l'heure, ce roman a été édité par la maison d'édition et d'e-livres qui est un peu particulière. Tu veux nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. Alors déjà, je tiens à faire une petite parenthèse et je remercie Fred Labrouste qui est aussi un animateur bénévole de la radio. Un petit coucou à Fred qui m'a mis le pied à l'étrier, on va dire, par rapport à cette maison d'édition parce que lui-même a édité déjà deux romans dont le dernier que je vous conseille, le journal de Lena Barovitch qui est saisissant. Moi, je l'ai lu en une traite, une soirée qui est absolument incroyable. Et donc, en fait, on avait pas mal parlé avec Fred justement par rapport à ce roman pour l'édition et il m'a conseillé d'e-livres. Pourquoi ? Parce que d'abord, cette maison d'édition, elle permet à tout le monde, tu vois, elle permet cette chance de pouvoir être édité. Mais bon, voilà, il y a quand même un communauté de lecture. Soit vous êtes sélectionné, soit vous ne l'êtes pas. En tous les cas, par rapport à un système de fonctionnement d'une maison d'édition classique, on a plus de chances de pouvoir se faire éditer et ça, c'est vraiment sympa. Oui, j'imagine, oui, que pour ceux qui souhaitent se lancer... Voilà, c'est plus accessible. Donc, on le rappelle, la démarche qui est à faire, en fait, t'as envoyé ton manuscrit. Alors, la démarche, d'abord, qui est plutôt sympa, c'est qu'on peut envoyer et on doit envoyer ce manuscrit par mail. Donc, déjà, ça facilite les choses plutôt que d'envoyer des manuscrits papiers à chaque fois qui coûtent d'abord très cher à chaque fois imprimés. Donc, voilà, on l'envoie par mail, il y a un comité de lecture et ils répondent assez rapidement parce que ça ne prend qu'un jour, trois semaines. Donc, c'est oui ou non. Et puis, à partir du moment où c'est oui, il y a tout un protocole à suivre et en fait, ça peut être très rapide. Moi, ça a mis un certain nombre de temps parce qu'il a fallu faire, évidemment, la relecture, etc. Et que j'ai pris mon temps, en réalité. Donc, voilà, ça a pris quelques mois mais on peut faire ça en deux, trois mois. Ça peut être rapide. À bon entendeur, salut. Donc, Karine, tu peux peut-être nous préciser comment on peut se procurer ton roman ? Alors, si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Shabbat. Maintenant, puisque j'ai commencé les dédicaces là sur le département de la Charente, il est disponible, alors, je ne vais pas dire dans les grandes surfaces, peut-être pas, je ne vais peut-être pas faire de la pub, mais en tous les cas, on le trouve dans certaines grandes surfaces. Tu peux si tu m'en cites trois. Ouais, trois, pas plus. Bon, alors, déjà Leclerc de Barbezieux, voilà. Et puis, on peut le trouver, alors, normalement, chez Cultura, puisque j'ai fait une dédicace là, il y a très peu de jours et je pense qu'ils en ont recommandé parce que j'ai eu la chance de tout vendre, tu vois, le jour même de la dédicace. Et puis, prochainement, on va le trouver chez Cosmopolite puisqu'il y a une dédicace prévue aussi. Et ensuite, eh bien, écoute, sur toutes les plateformes numériques et également, eh bien, en fait, c'est très simple. Tu tapes Karine Proust, si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Chabad et en fait, tout au sort. Voilà. Tout au sort, là où tous les endroits tu peux les trouver, hop, tu as le livre. D'accord, tu animes un blog, peut-être quelque chose ? Non, du tout. Non, j'ai ouvert une page Facebook qui est pas mal repartagée. Je suis assez surprise parce que je n'y vais pas toutes les cinq minutes, évidemment, sauf quand j'ai des infos à y mettre. Et je suis assez surprise parce que c'est pas mal repartagé et voilà, c'est plutôt sympa. Les commentaires sont riches ? Pas forcément les commentaires mais je vois qu'il y a beaucoup de repartages. D'accord, donc déjà, la diffusion, l'information passe. Donc, des séances de dédicaces, tu nous as dit que tu en avais déjà faite. Faites ? Oui, c'est ça. Et il y en a-t-il d'autres de prévu ? Est-ce que les Charentais vont pouvoir venir te rencontrer ? Écoute, je fais moi-même les démarches donc tu vois, il faut que les choses arrivent le 14 juin. Donc là, à partir de 15h, nous serons 3 auteurs et puis, je continue mes démarches donc à l'occasion, je ne sais pas, aller sur ma page où je vous donnerai les infos ici. La page, tu nous précises, c'est le titre du livre ? Tout à fait. Et si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Shabad ? J'aurais voulu savoir, pour l'avenir, qu'est-ce que tu nous prévois, Karine ? Alors, tu sais, l'écriture d'un premier roman comme ça, je te le disais tout à l'heure, on sort beaucoup de choses de soi et il y a un temps pour digérer, pour, tu vois, en fait, il faut faire vivre. Alors, je pense que ta question, c'est voilà, est-ce qu'il y en a un deuxième en préparation ? Alors oui, dans ma tête, quelque part, dans un petit coin. Dans ta tête, il y en a peut-être même plein. Voilà, voilà, mais bon, tu vois, il faut le temps de digérer, de profiter aussi du moment présent avec ce livre, c'est-à-dire d'en faire pleinement la promotion et de vivre à fond ce moment et à partir du moment où je suis dans cette histoire-là, c'est très difficile de se rendre disponible pour en écrire une autre. Tu ne veux pas nous dire si ? Est-ce que tu réécriras ? Ah oui, Ah oui, mais déjà, j'écris beaucoup depuis toujours en fait. Tu vois, depuis que je sais écrire, j'écris et je jette beaucoup aussi et donc celui-là, je ne l'ai pas acheté, tu vois. Mais voilà, ce n'est pas facile de se dire en fait, celui-là, je le garde et je le montre parce qu'à partir du moment où tu le montres, tu te montres un peu de toi-même aussi et après, forcément, c'est lu et c'est critiqué, c'est jugé, etc. Et ça, justement, comment tu l'as vécu ? Au début, il y a quelques semaines, c'était très très étrange en fait, le livre, je ne le regardais pas du tout parce que voilà, j'ai mis dix mois avant de pouvoir le relire entre le moment où je l'ai écrit il y a un an et le moment où il est sorti il y a quelques semaines et je n'arrivais pas à le regarder, je n'arrivais pas à l'ouvrir, je n'arrivais pas à le relire, c'était vraiment très spécial, très difficile et en fait, je l'ai relu d'une traite il y a qu'un jour à peu près et puis voilà, on finit par accepter, on finit par aussi au début, on est un petit peu étonné de ce qu'on réalise. Tu as appréhendé un petit peu les commentaires de tes lecteurs ? Ouais, enfin oui et non, c'est complexe, tu vois, mais en réalité, là j'ai eu quelques retours, moi ce que j'attendais, si tu veux, je suis quelqu'un d'assez constructif et j'aime bien les mauvaises critiques parce que les bonnes critiques, bon bah c'est chouette, ça fait plaisir, c'est des compliments, tout ça, mais bon en réalité ça ne fait pas avancer mais les mauvaises critiques, on va dire, les points faibles, etc., quand on n'a pas assez de recul comme ça par rapport à ce qu'on fait, c'est toujours intéressant d'en prendre note pour évoluer, tu vois, et en fait j'attends ça. Alors je sais, ces derniers jours qu'il y a quelques personnes, ça y est, maintenant ils l'ont en main, donc ils l'ont lu, le retour est assez bon sur l'histoire puisque comme tu le disais tout à l'heure, il y a une grosse part psychologique, etc., et forcément au niveau émotion, le livre est assez chargé, surtout vers la fin, n'est-ce pas Yann ? Et donc forcément ça ne reste pas, voilà, on reste pas, ça c'est pas anodin cette histoire. finalement derrière ça. Je pense aussi, pour l'avoir lu, je pense aussi. En tout cas, merci à toi Karine d'avoir accepté mon invitation pour venir nous parler de ton premier livre. Je rappelle, Si on prenait un thé à la menthe avec Zahid Shabad, sorti le 14 avril dernier.